La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La campagne des prochaines législatives, les CAF Outs et d'autres sujets, constitue le menu des journaux paru ce vendredi 22 juillet 2022. Réoumi Cotéon parle principalement politique et se demande, relativement aux prochaines législatives, si nous allons vers un faible taux de participation. Et ce qui amène ce journal à se poser cette question, c'est le faible engouement noté envers les législatives et constaté par l'analyse de Réoumi Cotéon qui va au-delà des faits à la page 6 de ce journal où l'on livre aussi le cinglant démenti de Bokguisguis Ligueï concernant le refus de signer le mémorandum de Andesam Djikoyi. En effet, ce collectif reproche à Beno Bokuyakar et à Bokguisguis Ligueï de ne pas répondre à son mémorandum présenté aux coalitions engagées dans les élections législatives, ce que dément catégoriquement Pabdiop et compagnie qui précise que leur coalition n'a ni reçu ni vu un quelconque mémorandum. Et le même Pabdiop, dans l'évidence, indique que la prochaine Assemblée a la lourde responsabilité de redorer le blason de cette institution. Bougangay de Gomsabop, lui, soutient dans ce même quotidien qu'il ne suffit pas d'être candidat pour plaider la cause des populations. Malgré les manœuvres du pouvoir et d'une certaine opposition, le leader de Gomsabop résiste en mode à la Hattio, souligne l'évidence pendant que l'observateur dévoile les réseaux du mensonge faisant zoom sur les fake news dans la campagne. Elop se souligne d'emblée à sa page 3 qu'en campagne électorale, tous les coups sont permis, tous les moyens sont aussi bons pour dénigrer son adversaire, quitte à diffuser de fausses informations. Les fake news sont devenues une arme politique de destruction massive, constate l'Obs qui cite Dr Babacar Diop et François Mankabou comme les dernières victimes d'une propagande politique avant de mettre à nu les dessous d'une stratégie électorale à risque. Parlons justement de l'affaire François Mankabou avec Libération qui nous apprend que la DIC a procédé à une reconstitution des faits. Et dans l'affaire Idrissa Goudjabi, la contre-expertise fait état d'une plaie par arme à feu de gros calibre tirée à distance, exclure bout portant et bout touchant notre libération. Et dans Réoumi Quotidien, l'on affirme que suite au dernier développement dans l'affaire François Mankabou, ses avocats ont fait le point, notamment sur l'autopsie réalisée à l'hôpital de Kranjov. Et le Conseil de défense des intérêts de la famille du défense dit prendre acte du fait qu'une enquête diligentée par la police pour un crime supposé commis par la police se déroule au pas de charge dont l'agitation suspecte est sous des airs de propagande qui augurent d'une volonté manifeste de cacher la vérité derrière un rideau de fumée. Renseigne Réoumi, au moment où, dans 24 heures, Gumar Yousanya exige le départ du procureur Ismaïla Diallo et annonce une saisine de l'ordre des médecins et de ligage contre le médecin légiste qui a effectué la première autopsie sur Idrissa Goudjabi et le patron du parquet de Ziegenchor. La profession de procureur intéresse justement le vrai journal qui s'interroge. Joue-t-il leur crédibilité, indexant des prises de paroles controversées, des versions d'effets contestés et un traitement des dossiers critiqués. Plus que des critiques, Sonko et Barthes ont pilonné le maquis hier en campagne électorale à Backel, rapporte l'Info et Réoumi Cotidien, revient sur un accueil triomphal pour Sonko et Barthes à Canel et Ourosogi. À Rabat, hier, le Sénégal a fait une razia au CAF Awards et Sadio Mane s'est fixé de nouveaux défis selon l'Observateur et selon Libération. Le Sénégal a fait carton plein hier au CAF Awards 2022. Sadio Mane a été sacré, double ballon d'or, et le Sénégal, meilleure sélection africaine. À Léo Cissé a remporté le titre de meilleur entraîneur d'Afrique, pape Ousmane Sarro et pape Matarsar ont été aussi sacrés, rapporte Libération. Welfe Cotidien magnifie pour sa part une impitoyable domination du Sénégal au CAF Awards hier. Sénégal qui garnit son armoire à trophée aux yeux de 24 heures. Zio, brillant, de joie, assorti d'un large sourire et pouce en l'air, Sadio Mane occupe la une de l'AS, journal qui souligne aussi à sa une que le Sénégal a opéré une razia au CAF Awards hier. L'enfant de Bambali, que ce journal signale sur le toit de l'Afrique, dédie ce trophée au peuple sénégalais. À Léo Cissé, lui, désigné coach de l'année, s'est dit honoré et ému de recevoir ce trophée. Matarsar a été primé espoir de l'année. Le plus beau but de l'année revient à pape Ousmane Sarro, renseigne aussi l'AS. Sadio Mane Ballon d'or s'exclame pour sa part Sud-Cotidien. Et pour l'info, cette razia du Sénégal à Rabat hier soir constitue le deuxième sacre des lions après la Cannes. Lion, qui énonde l'Afrique, constate et fait remarquer à sa une Busby le jour qui rapporte une pluie de trophées au CAF Awards hier. Manita Historique conclut stade le quotidien du sport qui livre la réaction du président de la République Macky Sall. Quelle belle moisson du football sénégalais, s'exclame le chef de l'État. La DGID, pendant ce temps, s'explique sur le redressement fiscal concernant Queen Biz et livre sa réponse à l'artiste dans les colonnes de Réomy Quotidien, précisément à la page 5. Et à la page 3 de l'Observateur, l'on livre les résultats provisoires du BAC 2022 faisant état d'un taux de 23,58% d'admis au premier tour. Dans l'AS, pendant ce temps, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, annonce la finalisation d'une réforme importante sur le BFM. Ce journal, comme beaucoup d'autres, nous fait part aussi de l'accident enregistré sur le pont du lac Tanma, une collision entre un camion frigorifique et un diagandiaï qui a fait 6 morts et 5 blessés. Note triste sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.